Arrivé vendredi en métropole, le staff et les joueurs amateurs du club franciscain peaufinent actuellement leur préparation à Nice dans l'Essonne. En jeu, le dernier ticket pour les 32e de finale de la Coupe de France passe à l'OGC Nice. Avant d'espérer défier les professionnels niçois, un dernier obstacle et idée de taille attend les hommes de Patrick Cavelon. Battre samedi après-midi le S au Cholet, solide pensionnaire du championnat national. Le froid et la grisaille parisien n'entamant rien, l'envie et la motivation des Verts qui auront une nouvelle fois à cœur de représenter dignement les Antilles. La Coupe de France est une compétition qui nous tient à cœur puisque le club franciscain c'est la compétition qu'elle rêve jouer pour essayer de se confronter à de meilleures équipes que nous au niveau national. L'an dernier, on a réussi à atteindre les 16e de finale. Aujourd'hui, on est en 8e contre une bonne équipe de Cholet. Donc maintenant, à nous de faire monter notre niveau pour essayer de trouver les ingrédients qu'il faut pour faire cette qualification. C'est quelque chose de riche en émotions. Vous savez, quand on sort des Antilles, c'est un grand plaisir de venir jouer au niveau de la Métropole. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur de venir jouer à Métropole et pourquoi pas de gagner le match. C'est une compétition qui fait vraiment rêver avec les exploits qu'on voit en général à la télé. Et en tant qu'amateur, c'est l'une des compétitions qui permet de rêver et qui fait rêver en la jouant. C'est une histoire où le club franciscain a représenté plusieurs fois la Martinique au 8e tour, au 32e contre Nantes, en 16e contre Angers. Et a déjà battu le Montpellier en 82, Montpellier-Hérault qui était en Ligue 2. Donc voilà, c'est une histoire de cœur la Coupe de France et le club franciscain. Donc on espère continuer et aller le plus loin que possible. Le club franciscain est un club qui a une certaine expérience au niveau de la Coupe de France. Et c'est aussi une régularité chaque année de répéter les expats, les performances. Donc effectivement, c'est avec grande joie qu'on se retrouve encore à nouveau à ce stade. Ce sera difficile, mais vous savez, en tant qu'en hier, rien n'est jamais facile pour nous. Donc on est venu pour jouer le match et comme je vous l'ai dit, si on peut gagner le match, ce sera quelque chose de fantastique pour nous. En tout cas, nous on part pour la gagne, nous sommes venus ici vraiment pour faire l'exploit, vraiment pour gagner, pour ne pas repartir Bredouille et pour suivre l'aventure au sein de la Coupe de France. C'est une très bonne équipe de Cholet qu'on a pu voir évoluer, une équipe qui fait un bon championnat au niveau national. On sait qu'ils ont de très jeunes joueurs, mais de joueurs d'excellente qualité, des joueurs internationaux puisqu'ils ont quand même l'attaquant de la Gambie. Ils ont des Comoriens qui vont faire la canne et d'excellents joueurs, comme Yacine Fortuné, qui a eu la chance d'être formé à Arsenal. Donc on sait qu'on n'aura pas la tâche facile. Maintenant, c'est la Coupe de tous les possibles, donc on espère que Damkoud nous sourise cette saison. On a déjà vu quelques vidéos de l'équipe adverse, donc à part ça, on sait qu'ils sont au milieu du classement, du moins. Vu que nous rencontrons quand même une équipe de niveau supérieur, il faut quand même savoir aussi, nous, en tant que joueur amateur, élever notre niveau de jeu, élever notre niveau de rigueur, nos performances. En fait, c'est un tout. Effectivement, en jouant d'habitude au pays, on soit content de jouer avec nos qualités, etc. Alors que de jouer une équipe supérieure à nous, effectivement, il faut qu'on se prépare psychologiquement, mentalement et bien sûr physiquement. On revient. Coupez l'orange. Coupez l'orange. Ok, tout. On sait très bien qu'on doit se confronter à plus fort que nous. Et lorsqu'on joue plus fort, il faut avoir beaucoup plus envie que l'adversaire. Il faut faire monter son niveau d'exigence et ne pas être pressé pour pouvoir les emmener le plus loin que possible à 0-0 et espérer faire un hold-up. Pour le peu que je sais, ils ont des attaquants qui sont prétés de clubs professionnels. Donc, c'est clair qu'il y aura des duels, il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup de boulot. Mais bon, après, on se prépare en conséquence et arrivera ce qui devrait arriver, mais je serai prêt en tout cas. Si j'ai découpé le bleu, c'est si on l'entend un passe latéral, couverture, 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 Kylian qui empêche la passe, milieu qui coulisse, milieu qui coulisse. On sait qu'on part de loin parce qu'on n'a joué que quatre matchs en Martinique. Depuis, cette équipe de Chouelet, elle a déjà plus de 18 matchs dans les jambes, plus la préparation. Et nous, on vient de reprendre. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait quatre matchs dans les jambes. Donc, au niveau athlétique, on sait très bien qu'on est en retard. Maintenant, il faut trouver les ressources pour pouvoir faire le meilleur match possible. C'est dur, hein ? Ouais, c'est dur. On va faire avec. On est bien obligés. L'égalité de notre groupe, c'est qu'on a un groupe assez soudé. Ça fait depuis un petit moment qu'on est ensemble. Donc, voilà, quand nous sommes soudés, nous sommes partis en guerre, comme on dit. Donc, voilà. Moi, je dis que oui. Tout exploit est possible. C'est justement le charme de cette Coupe de France. C'est de permettre aux plus petits de se confronter aux plus gros et aussi de pouvoir les battre et, voilà, graver son nom dans cette Coupe. La Coupe de France, elle est faite pour rêver, justement. Lorsqu'on voit les épopées de certaines équipes dans les années passées, on a envie, justement, nous aussi de rêver. Mais on sait très bien que la marche, elle est haute puisque battre une équipe de national, ça n'a été fait qu'une seule fois par une équipe martiniquaine. C'est le club franciscain. C'était contre Angers 2-0. Et depuis, on a battu des équipes de national 3, de national 2, de R1. Mais on n'arrive toujours pas, depuis 2005, à battre une équipe de national. Donc, on sait très bien que la tâche sera rude. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. La Coupe de France, c'est quelque chose de magnifique. Donc, on ne peut qu'être content, confiant, déterminé, tout ce qu'il y a, tout ce qui peut nous faire avancer. Donc, là, on est forts. On a un groupe fort. Donc, on est prêts. Le prochain tour, ce sera à Nice pour l'équipe qui sera qualifiée. Donc, sincèrement, en tant que joueur amateur, se retrouver face à un club de Ligue 1. Pour moi, c'est l'idéal. C'est le match rêvé. Donc, on va faire ce qu'il faut pour se retrouver face à Nice au prochain tour. Si, on a ça un petit peu dans la tête, mais on a le match avant de Cholet. Donc, on joue contre Cholet. Après, on verra. Il vaut mieux pas se projeter. Il vaut mieux jouer le match avant contre Cholet. Et après, je vous ai dit, c'est match après match. Et après, c'est Nice. Déplacé ! Voilà, gars ! Rève la tête ! Ah, sincèrement, je dirais que oui. La motivation, elle est double. Elle est même multipliée par 10. Parce que, sincèrement, c'est des choses qu'on dira qu'on peut vivre une fois dans sa carrière. Et beaucoup d'amateurs n'ont pas l'occasion de vivre ce genre de match. Donc, pourquoi pas nous ? Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Il faut filmer. Écoute. Il faut couper, il faut couper.